Dans cette vidéo, nous allons voir comment avoir du manganèse naturellement. Bonjour, c'est Jérémy. Si vous voulez construire une hygiène de vie qui vous correspond, bienvenue, c'est ce que ça se passe. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. On le retrouve dans beaucoup d'aliments, mais avant de voir cette liste, voyons tout d'abord son utilité. Comme tout minéraux, il participe à de nombreuses fonctions au sein de l'organisme. Tout d'abord, il va travailler sur notre fonction anti-oxydant. Il va participer également à l'assimilation des sucres, des matières grasses, des protéines. Et il va être là également à la production de l'insuline. D'autres fonctions existent également, mais ce sont les principales. Il nous en faut juste 2 mg par jour pour subvenir à nos besoins. D'ailleurs, à ce sujet-là, les carences sont méconnues. L'intestin est capable de s'adapter et de produire plus de manganèse s'il en a besoin, si en tout cas les apports alimentaires ne sont pas suffisants. Cela signifie que les apports en manganèse aujourd'hui ne manquent normalement pas à l'organisme. Notre corps sait s'adapter. Par contre, par rapport au surdosage, à l'excès, il y a de réels problèmes pour le système nerveux. Mais c'est pareil, il y a encore peu de données par rapport à la quantité qui serait justement nocive pour l'organisme. Passons maintenant à la liste des 10 aliments qui contiennent le plus de manganèse. Tout d'abord, en première place, nous retrouvons les crustacés avec les noix de Saint-Jacques et les moules. En deuxième position, de nombreux fruits oléagineux, les noix, noisettes, pignons de pain, amandes. En troisième position, là généralement nous en consommons peu, ce sont les graines de pavot ou encore de citrouille. Dans la suite du classement, l'ananas, le cacao à 100%, certains légumes secs comme le haricot ou encore les pois chiches. En septième position, la châtaigne, on enchaîne ensuite avec les flocons d'avoine, le sarrasin n'est pas mal également. En neuvième place, la framboise avec les mûrs aussi. En dixième place, on retrouve le tofu et d'autres aliments contiennent une bonne portion également, comme le quinoa, le thé vert. Voilà concernant cette liste, maintenant est-ce qu'il y a un danger particulier reconnu par rapport au manganèse ? Et là, pas du tout. Demain, si vous voyez une solution extraordinaire pour vous faire perdre du poids ou atteindre un objectif grâce au manganèse, sachez que les données ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour affirmer ça, à moins que des études sortent après cette vidéo. Dans le cas contraire, faites attention, vous allez certainement vous faire avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt !